Les français et les arabes, c'est comme huile et le vinaigre. Mettez-les dans la même bouteille, ils se sépareront. Pourquoi vous les séparer, les arabes ? Parce que ceux qui croient à l'intégration ont des cervelles de colibris. C'est faux, c'est un mensonge. Je n'ai pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il y a. Mais je sais que vous n'êtes pas d'accord. Vous aurez bientôt des républiques islamiques en France. On dirait Nadine Morano. Excusez-moi, vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Les 5 millions, j'ai eu la dépêche de l'INSEE entre les mains, ce sont des étrangers. J'ai d'autres chiffres que vous. Alors allez-y, faites-moi la leçon, on ne va pas se battre autour des chiffres. C'est vous qui trafiquez les chiffres et je vais l'expliquer très simplement. Ils sont étrangers que ça vous plaise ou non. Laissez répondre à l'exemple là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Je pense, si vous voulez, que cette histoire d'égalité est un leurre. Je pense qu'il y a une civilisation française et qu'il faut s'assimiler à cette civilisation française, sinon on ne devient pas français. Alors je note d'abord qu'il fait exactement ce qu'il me reproche. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir fauté, mais quand on est au bord du précipice, il faut faire un pas de plus pour descendre. Autre sujet. Le mariage, c'est pour un homme et une femme. C'est ce que je dis. Non. Bah si. Et non. Bah si. Bah non. Enfin, à partir d'un certain moment, il faut arrêter avec ça. Non, c'est la réalité de cette histoire. Mais oui, merci monsieur le professeur. Les avis sont partagés. Merci. Merci. Merci.